bonjour à tous et à toutes ici Zeus des ténèbres aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre campagne voilà sur Wargame Red Dragon alors on est toujours la Corée du Sud en train de se battre contre la Corée du Nord pendant que mon chat est en train d'escalader ma bibliothèque voilà elle est tombée et a pas mal cassé pas mal de trucs en même temps mais c'est pas grave donc on continue donc on va continuer par se défendre à Busan voilà ils sont en train de nous attaquer il va falloir se défendre ça devrait pas être trop compliqué je pense on a 4800 points, ils ont 4300 c'est assez serré, clair de rien je m'attendais pas à ce qu'on soit aussi serré bon ils ont qu'un seul point alors normalement ça devrait aller on va vite voir ça et de toute façon ils ont juste 4 chars d'assaut à peu près ça devrait bien se passer alors ils sont là bas alors alors comment on va faire ça bon je suppose bon dégoût on l'a déjà alpha pas besoin de désigner autant Uchan ça vaut rien echo ça serait bien de l'avoir charlie ça serait bien de l'avoir alpha pas nécessaire ok donc on va faire ça on a que cela comme commandement ok alors cela c'est des troupes à l'intérieur je suppose donc il faudra les vider voilà un ici et ici je suppose ça va jusqu'à où ? ça va jusqu'à là donc on va le mettre de ce côté alors voilà donc on a nos 3 je sais pas où on veut mettre le FOB par contre ok c'est une bonne question de ce côté là la route est un peu spéciale ok elle fait une petite plongée d'accord de ce côté là il y a un pont il y a pas mal de village donc si on va vers ces villages ça pourrait être assez utile je sais pas honnêtement je sais pas ici ça me semble un peu 3 couverts au plus on va le déplacer ici voilà on va le déplacer de ce côté là celui-là il peut rester là il va rester il va rester ici tiens voilà ça c'est bon et maintenant on peut se prendre le reste de notre arme on va se prendre deux petits cargos ici pour le ravitaillement etc etc en terme d'aérien on verra plus tard pour la reconnaissance on va se mettre un véhicule de reconnaissance ici et on va se mettre un petit véhicule de reconnaissance ici qu'on en verra quelque part peut-être dans ces mondaynes ici essayer de voir s'ils nous attaquent par là de toute façon il y a pas mal que deux points ils pourraient théoriquement passer par là mais je pense pas qu'ils vont le faire il faudra voir voilà et ensuite on a que de l'infanterie par contre c'est là qu'on aura peut-être un petit problème on va essayer de vite au moins prendre cette petite ville ici alors ça va être le plus important en tout cas sur la courte portée un autre vétéran allons-y les vétérans ils coûtent pas plus cher mais puisque c'est des vétérans ou on durcie c'est des anciens de notre armée si on veut alors puisqu'ils ont déjà combattu ils ont survécu ben voilà ils sont encore avec nous tout simplement alors on a pas beaucoup d'anti-tanks on verra comment ça se passe et il va nous falloir de l'air alors puisqu'on a pas beaucoup d'anti-tanks je suppose qu'on va y aller tiens on va y aller avec un sabre parce que ça coûterait une doux et ensuite on a ceux-là qui pourraient être bien pour déloger et on va se prendre ça et ensuite un peu de ceux-là encore voilà ça ici ça ici voilà comme ça on va bien pouvoir pousser de ce côté de l'autre côté en tant que tel on va pas vraiment pousser alors on va rester on va regarder on va regarder comment ça se passer si on peut mettre on peut mettre quelqu'un on va mettre quelqu'un ici on les laissera vraiment approcher voilà donc vitesse très lente voilà pour commencer voilà on commence alors celui-là peut pas le sortir ils sont pas à sortir on dirait il faut pas aller sortir du véhicule c'est-à-dire qu'on contrôle déjà ces trois zones par contre toi tu vas aller en haut toi tu vas débarquer vous vous êtes dépêché d'aller là-bas on veut un sabre en exploration les cargos de ravitaillement on va les mettre là dans la forêt caché tranquille et on va envoyer nos autres avions en longtemps vitesse normale voilà ils arrivent plutôt vite le sabre envoie une bonne reconnaissance de tout terrain ennemi alors pour l'évacuation c'est vécu ok mais ils ont été endommagés on n'a rien vu au sol ok là on voit quelque chose au sol débarquer euh débarquer donc on est euh dans la forêt voilà vous allez devoir courir par là on doit se disperser un petit peu bah tout ça ça se replie euh tout ça c'est bye bye ok toi tu peux aller là en haut euh je suis bien pionnier sur le coup et les gars il faut se déplacer là parfait mon petit bombardement c'est de vrai nous aider il y a un peu moins un tank ennemi détruit euh ils sont étourdis donc ça devrait nous laisser le temps de faire fuir ce véhicule non malheureusement ok donc on a quelques requêtes mais on a pas grand chose on va se replier euh plus ou moins dans la forêt voilà comme ça ça va devenir avantage normalement si on s'est pas complètement repoussé ok ok là on va euh ça c'est repouiller qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste pas grand chose il nous va falloir plus d'infanterie euh infanterie ici sur le coup par groupe de deux par contre il faut pas que j'y prenne trop nombreux euh et c'est tout ce qu'il nous reste voilà par groupe de deux par groupe de trois ok ils ont fait un peu de fumée ce qui est presque un autre avantage sur le coup ok on va monter allez-y euh vous êtes en panique c'est normal voilà mais de toute façon ils font de la fumée en ce moment alors c'est pas la fin du monde si on veut euh les cargos vous repliez complètement euh ceux-là on se replie aussi sur le cul ils sont neufs ils sont capables quand même de détruire l'arrivée de titan il a peut-être capable les gars ici on a perdu encore quelqu'un je sais quoi est-ce qui tient encore il y a un avion ennemi il risque de faire une phase de bombardement je sais pas trop je sais pas trop qu'est-ce qu'il nous manque là on a presque plus de d'antitans il va falloir se dépêcher à rapprocher ça ok alors plein de fumée sur le coup euh ce qui est encore une fois pas vraiment notre avantage ok voilà là normalement on devrait gagner le temps euh ouais je sais pas si on l'a gagné voilà allez on renvoie notre euh camion en bombe bon évacuation il y a d'autres avions euh dans la zone qui peuvent nous tirer dessus bon on prend pas le risque tranquillement par là on se replie euh de ce côté là ça va replier dans la ville oh 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 ok là ça va pas bien c'est bien comment ça se passe ici voilà allez-y je pense que je les ai un peu trop oubliés ceux-là voilà 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 ceux-là sont déjà débarqués c'est bien euh débarqués voilà ok ok quelques petits guns sur ce côté bah il n'a pas le droit parfait 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 il a pu s'évacuer correctement euh donc de ce côté c'est pas si pire euh donc de ce côté c'est pas si pire est-ce qu'il reste du monde ici non ok de ce côté là s'il reste personne on va se reculer si ça dérange personne ou honnêtement je pense pas que ça dérange qui que ce soit ça c'est quoi est-ce que c'est des tanks ouais non c'est pas vraiment des tanks on peut pas perdre ce secteur ok on peut vraiment pas perdre ce secteur il ne nous reste pas une ou deux personnes dans chaque groupe et que ça se passe pas bien ah on a 400 points oh on a 400 points ouais c'est bon 400 points ça va aller alors on va se prendre un paysan euh un pont comme ça ensuite reconnaissance il va nous falloir un nouveau véhicule de reconnaissance euh j'ai dit un nouveau véhicule de reconnaissance en deux ok pourquoi pas et infanterie il ne reste que ça il va être obligé de les amener ici pour l'instant voilà pas le choix alors très lent ok alors c'est le F16 qu'on doit envoyer voilà F16 tu me l'éclate s'il te plait voilà et tu peux t'évacuer maintenant alors paysan toi tu vas faire une quelques petites serres là dessus voilà parce que t'arrives ouais c'est bon il arrive tranquillement euh de ce côté là on va faire débarquer ok 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 on est vraiment pas encore assez loin comment ça se fait qu'ils sont aussi loin qu'ils sont dans le véhicule de commandement on l'a remarqué voilà voilà non il est encore là on s'est fait exploser cet avion ici je sais pas trop comment mais eux pourquoi est-ce qu'ils ne couche pas sur le coup ils sont juste vraiment très lent à se déplacer mais là à un moment donné à l'oeuf tu marches hein c'est pas normal c'est vraiment beaucoup de temps sur le coup euh je sais pas je sais pas on va voir comment ça va se passer le F5 s'il peut arriver très vite ça pourrait encore passer voilà débarquer ceux-là sont rendus assez proches oh non il fallait pas perdre ça euh toi va ici euh je sais que t'es caché je sais mais c'est plus le moment là euh il faut que tu sors de ta cachette sérieux ils ont pas réussi à le tuer à peu portant là comment tu veux pour rater cette distance c'est à 10 mètres ouais c'est pas possible je veux bien comprendre que tu sois paniqué m'ont donné tu réussis il y a un véhicule de commandement adverse on est capable sauf qu'on peut pas prendre plus de renfort euh donc ça cause des problèmes il faut vraiment que celui-là en basse c'est pas ça c'est peut-être pour ça qu'ils sont très lents voilà allez vous êtes capable les gars je pourrais tirer sur le bon véhicule là c'est pas possible c'est quoi cette visibilité ils sont presque euh ah sauf que l'ennemi est en train de rapporter ses propres troupes là ah bon merci on t'envoie avec alors toi t'es en mission tu vas faire tir sur cette position voilà tu vas nettoyer ça comme il faut s'il te plaît ok alors on a F-16 en défense est-ce que ça va passer mais je pense que c'est bon pour nous là je pense que c'est bon pour nous oh on l'a eu alors lui s'évacue c'est bon alors cet avion par contre il a un voliger de s'évacuer aussi ok on est en train de tout perdre de ce côté ils nous ont pas vu dans ce secteur donc c'est peut-être pas la fin du monde ah ouais non c'est la fin du monde on a perdu c'est fini ça sera un peu bête de perdre comme ça sur le coup donc on va se prendre un sabre un F40 encore et on va les envoyer tranquillement euh essayer de reprendre du contrôle je sais qu'il y en a un là mais si je peux pas le voir ça cause des problèmes en fait voilà il faudrait un véhicule de reconnaissance au sol mais on les a pas ok toi tu vas faire tirer ici voilà évacuation évacuation euh tout le monde dégage oh on s'en est fait tirer un bien entendu peut-être un deuxième non le sabre a l'air de pouvoir partir ok c'est bon le sabre est parti c'est déjà ça on va se prendre un autre avion anti avion on peut pas faire grand chose rendu là on va l'envoyer là bas et on va voir comment ils vont réagir face à cet avion ok il y a pas l'air d'y avoir grand chose sur le coup parce que là leur avion est parti là ça c'est une cible parfaite allez tout le monde tout le monde je veux tout le monde sur cette mission euh tous les avions disponibles voilà on a des belles cibles bien visibles même qui bouge même plus or vous me les abattez voilà voilà oh non vous avez raté là moi c'est une ture là ok tout le monde est parti et il nous reste un F16 voilà voilà malheureusement il s'est fait à battre notre F16 comment il s'en sort ah il va manquer de carburant ah il va manquer de carburant donc il va bientôt devoir se repiller mais pour le reste par contre deux avions mis ça va pas trop bien se passer je pense il va être obligé d'évacuer alors on va l'évacuer sur le coup pas le choix allez survie 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 il s'est bien fait tirer dessus quand même et il est passé il est passé ça c'est bon on va sortir notre petit sabre sur pas grand chose et on va mettre infanterie on va recruter toute l'infanterie qui nous reste et on va la mettre dans ces complexes ici histoire de s'assurer le minimum de sécurité qu'on peut avoir c'est tout ce qui nous reste sur le coup ok là il bombarde direct par contre on va perdre cette zone 10 secondes ok on vient de perdre ça mais on peut tirer ici allez allez on a rien du fait malheureusement je pense que c'était pas tout à fait là qu'ils étaient ok si on tire si on peut y ralentir c'est tout ce qu'on a besoin maintenant ok vas-y lance tes bombes 4 bombes de napalm ça devrait y ralentir voilà ça leur interdit un petit peu le chemin pour l'instant il va nous en falloir au moins un ici cela va pouvoir se repier là ok c'est bon on va perdre le contrôle pendant 30 secondes mais comme ça on va pouvoir sécuriser cette zone au complet on peut faire afficher l'information séparée voilà on fait tous débarquer on fait tous débarquer aussi et là on peut les séparer oh cours petit cours faut pas que tu meurs pas comme ça allez dépêchez vous déployez vous là j'ai besoin de vous moi on va mettre des appâts ici voilà c'est comme ça qu'on va les appeler je suis désolé mais il y a pas d'augment allez rentre rentre c'est bon on a plus besoin de bouger allez c'est fini on prend le contrôle voilà un avion qui va partir pour ici un avion en défense et là on passe voilà cet avion il a rien fait sur le coup tout de suite c'est trop proche la malution étourdie on gagne 2 secondes allez-y faites feu sur lui le F16 lui reste tranquille dans les airs pour l'instant si on peut détruire ces 4 tanks ça serait parfait non mais il faut leur tirer dessus au moment donné c'est le principe oui parce que sinon ça c'est pas très utile allez il faut abattre ça abattir moi ça moi j'espère qu'on va pas lui faire dans la dernière seconde voilà parfait on va l'apporter sur le coup selon on peut pas y pour plus rien 16 c'est fini pour toi c'est fini pour toi on va voir comment ça va se passer ici est-ce qu'on peut les arrêter on a l'impression ça a pas l'air si on peut les empêcher de continuer comme ça à nous bombarder à longueur de temps voilà le petit tir il n'y a plus que 7 ici par contre il faudra vite renforcer l'unité à mon avis euh oh sérieux ces unités sont tellement bas de gamme il suffit de soutenir encore 5 petites minutes ainsi tout euh sauf qu'en même temps 5 minutes alors je sais quoi les gens vont repiller tant qu'il est en vie théoriquement on ne meurt pas je pense de toute façon il ne nous reste pas assez de points pour le reste euh ça devra aller pour ça on a besoin de lui là on a besoin de l'autre F16 je peux partir ok on en est tour d'un ça nous fait gagner quelques secondes on a deux F16 pour l'instant mais on n'est que seul qui va rester voilà donc je veux que je revienne vers ici le F5 bombarde moi ça ok on s'est fait abattre un bel avion c'est pas bon c'est pas bon évacuation 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 sort sort de là toi sort de la fuite de kérosène ouais mais ça va aller ça va aller t'inquiète pas c'est pas bon oh non il est rentré il est rentré j'ai rien dit j'étais de mauvaise augure mais c'est bon c'est passé si on peut aussi exploser en même temps c'est euh c'est à comment est-ce qu'il s'appelle l'artillerie là qui est quelque part là bas voilà qu'on voit pas à chaque fois allez les salles ont fait feu ils ont rien touché bien entendu alors où qu'elle va voir là lui il a une belle ligne droite il suffit de lâcher pourquoi est-ce qu'il a rien lâché encore voilà au moins pour l'instant tout est brouillé alors euh disons qu'il risque pas grand chose mais bon quand même toi tu sais quoi tu vas te cacher dans les montagnes là pour l'instant tu te caches ici voilà là il a pu lâcher ses bombes alors c'est bien à l'extérieur on en a détruit au moins deux voilà alors ça c'est bon le petit bruit pour l'achever ça serait parfait voilà on va envoyer celui-là là-haut euh tu peux pour l'achever s'il vous plaît allez le sabre il ne faut pas grand chose hein il faut juste encore un petit peu tenir c'est pareil je demande pas là je demande pas voilà parfait c'est joli ça plus que trois minutes à tenir pour l'instant on tient plutôt bien euh bon il y a un autre qui arrive là mais euh c'est pas la fin du monde c'est juste un véhicule de reconnaissance il sera facile à battre ici le carburant commence à descendre ouais je vais le dire d'évacuer on a pas d'autre avion qui s'en viennent avant un petit moment il peut partir est-ce qu'on peut s'acheter un autre avion par contre ? ah non c'est pas lui que je voulais acheter tant pis tant pis tant pis tant qu'à faire on va l'envoyer pour ça s'assurer de pas se faire bombarder en plus ça fait une petite reconnaissance c'est pas mauvais il faut juste avoir une petite reconnaissance là parce que j'envoie le sabre voilà voilà il est parti beau petit tir alors toi aussi tu peux évacuer sur le coup voilà double évacuation alors il prend un petit peu de temps à s'évacuer certains avions j'ai remarqué le sabre est plutôt rapide euh mais ceux là sont assez longs voilà mais pour l'instant on tient c'est l'avantage il reste plus que deux minutes à tenir et à force de leur tirer dessus comme ça on rapproche tes scores ce qui est pas mauvais alors on va se le dire bon on est rendu caché dans une petite usine euh voilà un petit peu perdu mais bon c'est tout ce qu'on a alors on va rester avec ça beau petit paysage voilà on est content mais bon notre euh notre défense ici c'est vite achevé disons on s'est fait massacrer et c'était pas génial alors on va renvoyer un avion parce qu'on a deux avions de bombardement prêts à agir alors si on peut voir quoi que ce soit ça serait parfait dommage on a pas d'avion de reconnaissance ou quoi que ce soit euh je sais même pas si on a accès à des avions de reconnaissance on va faire un petit tour donc il a rien vu rendu là on voit rien du tout alors je pourrais pas je vais pas commencer à faire des frappes à l'aveugle quoi que euh tu vas faire ça parce que s'il y a une place où il peut être c'est là dedans dans ce bois et ensuite normalement on devrait les voir assez vite donc voilà petit tir évacuation ça serait magnifique d'en toucher comme ça il devait rien y avoir malheureusement pour ce pas grave on a encore deux avions fait pour ça alors on va pas se plaindre j'envoie le f16 là bas voir si on peut trouver l'artillerie parce que si on peut la trouver ça serait magique euh petit bombardement dessus ça serait fini pour eux mais bon je suis pas certain qu'on va la trouver ouais nos avions sont pas super bons pour pour trouver quoi que ce soit au sol euh si on regarde détection aérienne il y a la détection aérienne mais ensuite il y a pas grand chose purée on s'est fait éclater ok c'est pas très bien on va sortir un autre f16 sur le coup ah et là on va sortir un autre avion voilà ça ça ici là ce truc là voilà euh égalité l'affrontement duré 20 minutes donc on va tenir jusqu'au prochain tour et on va pouvoir se renforcer euh ça c'est parfait déjà euh ça va faire plaisir parce que sinon on se serait fait massacrer mais bon euh donc ça ça a bien marché donc voilà j'espère que vous avez apprécié cet épisode comme toujours et je vais vous dire à la prochaine bye bye